Ce cours 7 est une introduction la plus simple possible à toutes les notions moléculaires sous-jacentes aux anticorps et aux récepteurs lymphocytaires. Nous finirons par quelques principes d'immunotechnologie. La structure fine des récepteurs lymphocytaires et les mécanismes intracellulaires ne sont pas au programme de ce cours. Retenez seulement que ces récepteurs contiennent plusieurs protéines, dans lesquelles il y a des domaines variables, reconnaissant l'épitope, et des domaines constants. De plus, ces récepteurs associent plusieurs molécules. Certaines sont chargées de la reconnaissance de l'épitope, et d'autres sont chargées d'interactions avec les cellules adjacentes, et en particulier la CPA, c'est-à-dire la cellule présentatrice d'antigènes, dans le cas du TCR. Vous voyez sur le schéma que les molécules CD4 et CD8 sont en fait des éléments de stabilisation, qui vont se fixer sur le CMH lors de la reconnaissance du complexe épitope CMH. Vous voyez aussi un exemple de paires de ligands. Ici, c'est CD28 sur le lymphocyte, et B7 sur la cellule présentatrice d'antigènes. On connaît en fait plusieurs dizaines de paires utilisables, qui vont déterminer quel type de lymphocyte T réagit, avec quel type de CPA. On appelle répertoire lymphocytaire l'ensemble des lymphocytes qui sont présents à un instant T chez un individu, soit en circulation dans le sang, soit dans les tissus. Donc le répertoire détermine la capacité de réponse à l'antigène, et elle est considérable puisque plusieurs dizaines de milliers de spécificités tournent en permanence dans l'organisme. Ce répertoire évolue dans le temps et chez chaque individu. Il y a un renouvellement continu, à partir des organes lymphoïdes primaires, la production de nouveaux lymphocytes, mais aussi une destruction des cellules qui n'ont pas reconnu l'antigène par apoptose. Il y a aussi une adaptation des répertoires en fonction des stimulations antigéniques, puisque les clones lymphocytaires spécifiques vont proliférer et se maintenir plus longtemps que ceux qui n'ont pas réagi. L'étude des mécanismes moléculaires de production des anticorps et des récepteurs est l'immunogénétique, et cela a conduit à plusieurs prix Nobel. Le principe de base est que chaque clone lymphocytaire acquiert sa spécificité par des modifications et des déletions irréversibles de son génome. Plusieurs gènes sont associés pour la synthèse des domaines variables. Chaque gène comprend de nombreux allèles, les uns à la suite des autres. C'est ce qu'on appelle une librairie. Il y a en fait plusieurs allèles provenant de plusieurs librairies qui seront combinées selon un système aléatoire pour former chaque paratope. En revanche, les domaines constants sont formés en associant à cette séquence appelée C pour constant. Il existe en fait plusieurs gènes C qui correspondent, par exemple, aux différences isotipes des immunoglobulines. Comme les gènes C ne sont pas modifiés au cours de ce processus, le lymphocyte peut à tout moment changer de classe en fonction de sa différenciation. C'est ce qu'on appellera la commutation isotipique. Ce schéma vous montre la succession de ces événements de recombinaison pour aboutir à la production d'une chaîne H d'IGG. Les gènes bleu, rouge et jaune sont associés au hasard à partir des librairies des gènes V, D et J. Une fois que le clone a effectué cette combinaison, les autres allèles non utilisés disparaissent. Les gènes verts correspondent à les librairies C et ils persistent. Ici, le lymphocyte produit une IgG en utilisant le gène gamma. Comme une immunoglobuline est constituée de deux chaînes H et L qui subissent chacune une recombinaison, vous voyez que le répertoire théorique peut atteindre plusieurs millions. Dans cette seconde partie, nous allons voir différents processus de manipulation de la réponse immune. Le principe le plus ancien est l'immunisation, qui consiste à faire une exposition contrôlée de l'individu à un antigène donné, ou plus souvent par injection. Vous connaissez bien sûr la vaccination, qui est un processus destiné à provoquer une réponse protectrice à long terme contre un agent pathogène, en administrant l'antigène selon un calendrier défini et selon des modalités choisies pour limiter au minimum les effets indésirables. L'hyper-immunisation consiste, elle, en une technique d'immunisation particulièrement efficace qu'on pratiquera chez des animaux producteurs d'antisérums. Historiquement, le cheval et le lapin sont les espèces chez qui ces techniques ont été les plus développées, soit pour la recherche fondamentale, soit pour des applications biomédicales. De nouvelles méthodes sont proposées régulièrement, par exemple l'immunisation de poules afin de récupérer les immunoglobulines dans les oeufs, et même de nouveaux procédés complètement in vitro. L'antisérum est donc le sérum obtenu à partir d'un individu immunisé, qui contiendra des anticorps avec une spécificité définie vis-à-vis d'un ou plusieurs antigènes. Il s'agira d'une réponse de type secondaire et polyclonale, qui présente donc la difficulté d'être variable dans le temps et d'un individu à l'autre. L'antisérum est un mélange complexe d'anticorps en fonction du type d'antigènes plus ou moins purs qu'on aura utilisé. Pour les applications techniques et médicales, en plus, il faudra purifier les anticorps plutôt qu'utiliser l'antisérum brut. La sérothérapie consiste à utiliser ces anticorps pour traiter ou pour prévenir différentes maladies. De nombreuses applications ont été créées depuis plus d'un siècle, par exemple, le sérum antitetanique, le sérum antirabique, les anticorps antivenimeux, des anticorps antitumoraux, etc. Donc, à distinguer les applications avec des anticorps, des applications à base d'immunoglobuline normale, sans spécificité précise, par exemple, pour compenser de façon globale un déficit de l'immunité. Dans cette partie, nous allons décrire le principe de l'anticorps monoclonal. Il s'agit, pour simplifier, d'un anticorps produit en culture par un hybridome B. Cet hybridome est une cellule artificielle qui résulte de la fusion entre un lymphocyte B, qui a produit l'anticorps avec la spécificité recherchée, et une cellule tumorale qui apporte l'immortalisation, c'est-à-dire la multiplication indéfinie in vitro. A la différence de la réponse polyclonale naturelle, l'anticorps monoclonal est issu d'un seul clone, et donc il ne reconnaît qu'un seul épitope de l'antigène, ce qui va lui conférer une très grande spécificité et un très grand pouvoir discriminant entre des antigènes proches. Attention néanmoins que sa qualité dépendra de sa spécificité, mais aussi de son affinité et de sa classe. Cette diapo explique le principe de création d'un anticorps monoclonal. Elle se fait quasiment toujours chez la souris, car c'est dans cette espèce qu'on a pu sélectionner une lignée tumorale, un myelome, qui présente plusieurs mutations d'intérêt. D'abord, cette tumeur est capable de fusionner avec d'autres cellules, et ensuite elle peut être sélectionnée dans un milieu de culture synthétique. La première étape consiste à immuniser la souris avec l'antigène et à récupérer les lymphocytes. La seconde étape consiste à fusionner ces lymphocytes avec le myelome d'origine. La troisième étape consiste à cultiver ces cellules hybrides pendant qu'elles subissent des remaniements des chromosomes. Au bout de quelques jours dans un milieu sélectif, seules quelques centaines d'hybridomes stables et producteurs d'immunoglobulines vont survivre. La quatrième étape consiste à isoler et cultiver chacun d'entre eux sous forme de clones, et à tester si l'anticorps produit dans le milieu de culture reconnaît l'antigène de départ. La dernière étape consiste à choisir un ou quelquefois plusieurs hybridesomes qui produisent chacun l'anticorps intéressant en termes de spécificité et d'affinité. Dans la grande majorité des cas, cet hybridome pourra ensuite être cultivé pendant des années in vitro. On obtiendra ainsi un anticorps monoclonal pur et stable, et toujours le même. Le processus complet est quand même coûteux et chronophage, puisqu'il faut 4 à 6 mois de travail par un laboratoire spécialisé, alors qu'une rempense anticorps par immunisation d'un animal se fait en moins de deux mois. Vous trouverez dans ce tableau plusieurs éléments de comparaison entre antiserum et anticorps monoclonal. Il est très important de bien comprendre qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces modalités. C'est important si l'on souhaite créer ou utiliser un test passé sur des anticorps, que ce soit un test de diagnostic, que ce soit un traitement à base d'anticorps, ou toute autre application. Ce tableau est la suite du précédent. Au final, on trouve maintenant dans le commerce des milliers d'anticorps, obtenus soit par immunisation d'animaux, soit par production monoclonale. Ils seront utilisés pour des diagnostics, pour des traitements et aussi pour des processus de purification par affinité. Pour finir ce cours, voici un très bref aperçu des nombreux développements qui sont permis par l'immunotechnologie moderne, grâce à la connaissance des lymphocytes et des mécanismes génétiques et moléculaires. En premier lieu, il est possible de créer des molécules artificielles qui combinent la capacité de reconnaissance d'un anticorps et la fonction d'une autre molécule. Par exemple, on fabrique ainsi des conjugués pour les tests de diagnostic. On va associer à l'anticorps une molécule fluorescente. Cela permettra de le détecter facilement sa fixation. On peut aussi fabriquer des immunotoxines en combinant un anticorps à une molécule toxique. C'est comme cela qu'on détruit certains cancers. En second lieu, il est maintenant possible de modifier les molécules au sein d'un hybridome et à partir des jeunes producteurs d'anticorps. C'est ainsi qu'on a pu commencer à créer des anticorps humanisés qui combinent la partie FC des immunoglobulines humaines avec la partie FAB possédant un parétope d'intérêt. Ces anticorps humanisés sont maintenant administrés à des patients humains. Alors que l'anticorps monoclonal de souris, qui avait été conçu à l'origine, n'était pas utilisable in vivo car il est rejeté. A partir de là, chaque année voit de nouveaux développements. Soit pour produire des molécules plus simples, soit plus stables, soit mieux tolérées. En fait, toujours avec l'objectif de garder la capacité à fixer un épitope donné. Et enfin, il existe aussi des manipulations génétiques in vivo chez des animaux et même chez des plantes qui vont se mettre alors à produire des paratopes intéressants ou des anticorps humanisés. Fin de ce cours. 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 Sous-titrage ST' 501